J'ai réalisé que plus que jamais, au-delà du fait de prier, de faire toutes sortes de prières, de prier dur de prier pendant longtemps, de faire même des prières de combat, où on combat le diable et tout, c'est très 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 important de se poser la question de savoir si on est dans la volonté de Dieu, ou bien de demander au Seigneur quelle est sa volonté en ce qui concerne la chose pour laquelle on prie. Et ça c'est l'une des premières choses que tu dois demander au Seigneur. Quand tu sens que tu pries et que tu es bloqué, que tu pries le plus longtemps pour le même sujet, et rien ne change. C'est très 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 important, mon frère et ma sœur, de t'arrêter à un moment donné et d'interroger devant lui, disant Seigneur, qu'est-ce que tu dis ? Quelle est même ta volonté par rapport à ce sujet ? Le Seigneur, en général, il a des choses à nous dire. Vous savez, quand Jésus priait, je pense qu'il faisait un maximum parallèlement pour s'assurer d'être dans la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit dans la parole que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Jésus ne dit pas que ma nourriture, c'est de prier, mais il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur VTV. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet hautement important qui concerne la prière. Vous savez, en général, quand on aborde ce sujet-là, le sujet de la prière, on va vous parler de performance dans la prière, d'efficacité, de méthode de prière. Voilà, on aborde même parfois aussi le thème de la durée de la prière, ce qui est bien, parce que c'est important de connaître le protocole de la prière. Il existe un protocole de la prière. Je vais vous mettre toutes les vidéos que j'ai déjà pu effectuer sur le sujet en passant, en bas de celle-ci, parce qu'effectivement, il existe un protocole de la prière. C'est important de passer beaucoup de temps dans la prière, parce que le temps que tu passes devant Dieu peut être considéré comme un indicatif de l'attachement que tu as pour le Seigneur. Quand on aime une personne, on passe du temps dans sa présence. Mais il y a un facteur qui est vital, qui est fondamental, et qui influence beaucoup le résultat de la prière, mais qui est assez négligé. On n'en parle pas beaucoup. Il y a de cela quelques temps, j'ai eu à prier pour un sujet, par rapport à un certain sujet. J'ai prié pendant longtemps, j'ai fait toutes sortes de prières, parce que la Bible nous recommande de faire toutes sortes de prières. J'ai vraiment beaucoup prié, mais les choses n'avançaient pas en fait. À un moment donné, j'ai même pris autorité, parce que des fois c'est spirituel. Quand tu ne sais pas clairement quelle est la cause d'un blocage, c'est important de faire toutes sortes de prières, y compris des prières d'autorité. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai combattu le diable. Et ça a duré des semaines et des semaines et des semaines, et rien ne bougeait. À un moment donné, je me suis dit, non, là il y a quelque chose qui m'échappe, là. Il y a quelque chose qui m'échappe. Donc tu décides de prendre une journée. Je prends une journée, je me dis, Seigneur, c'est ta journée, je veux que tu me parles. C'est très important de prendre des retraites comme ça, d'apprendre à se retirer. Quand on se rend compte qu'au niveau de la prière, on est bloqué. Donc je décide de me retirer. Et dès les premières minutes où je me tiens devant le Seigneur, je reçois comme une illumination. Le Saint-Esprit me rappelle une instruction qu'il m'avait donnée par rapport à ce sujet-là. Une instruction très, très importante et déterminante et que j'avais oubliée. Voilà, je l'avais notée, mais je l'avais oubliée. Je vous assure. Moi-même, j'étais étonnée. Donc il y a eu une repentance. Voilà. Et puis j'ai commencé à planifier la façon dont j'allais mettre cette instruction-là rapidement en œuvre. Et je vous assure, mes bien-aimés, que rien que par le fait d'avoir notifié que c'est cette négligence qui avait ouvert la porte à ce blocage dans la prière, j'ai commencé à voir la situation se décanter. Je ne sais pas si vous réalisez. Et c'est là où j'ai réalisé que plus que jamais, au-delà du fait de prier, de faire toutes sortes de prières, de prier dur, de prier pendant longtemps, de faire même des prières de combat, où on combat le diable et tout, c'est très, très, très important de se poser la question de savoir si on est dans la volonté de Dieu. Ou bien de demander au Seigneur quelle est sa volonté en ce qui concerne la chose pour laquelle on prie. Et ça, c'est l'une des premières choses que tu dois demander au Seigneur quand tu sens que tu pries et que tu es bloqué, que tu pries le plus longtemps pour le même sujet et rien ne change. C'est très, 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 très important, mon frère et ma sœur, de t'arrêter à un moment donné et d'interroger Dieu en lui disant « Seigneur, qu'est-ce que tu dis ? Quelle est même ta volonté par rapport à ce sujet ? » Le Seigneur, en général, il a des choses à nous dire. Vous savez, quand Jésus priait, voilà, je pense qu'il faisait un maximum parallèlement pour s'assurer d'être dans la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit dans la parole que « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. » « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. » Jésus ne dit pas que « Ma nourriture, c'est de prier. » Mais il dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. » Et il y a un passage dans la Bible, je ne sais pas si je l'ai noté, oui, 1 Jean chapitre 5 au verset 14 qui nous dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est la seule fois où la Bible nous dit que nous avons l'assurance que Dieu va nous entendre, il va nous écouter. Donc cette seule fois-là, c'est quand nous demandons quelque chose selon sa volonté. Mon frère et ma sœur, cette chose pour laquelle tu pries depuis des siècles, depuis des lustres et rien ne change, est-ce que tu as déjà pris la peine de demander au Seigneur quelle est sa volonté concernant cette chose ? Faisons très attention. Donc, d'après le témoignage que je vous ai partagé, il peut parfois s'agir d'une instruction que tu as négligée, ou bien une instruction de cet esprit que tu as loupée, ou bien que tu as oubliée, ou bien simplement quelque chose que le Seigneur attend de toi. Parfois, c'est un péché qui n'est pas évident. C'est-à-dire que pour toi, ce n'est pas un péché, mais c'est un péché. On va prendre l'exemple de Jonas. Jonas, c'est quelqu'un dans la Bible. Dieu voulait qu'il aille dans une certaine contrée, dans une certaine ville, pour prévenir cette ville-là de son impénitence, de la colère de Dieu qui allait tomber sur elle. Mais Jonas, il n'était pas d'accord avec ça. Donc, il a fui, il est allé dans une autre ville. Et je vous assure que ce monsieur s'est retrouvé dans toutes sortes de problèmes, dans des problèmes tellement graves que partout où il allait, ça n'allait pas en fait. Il s'est retrouvé dans un bateau, et dans ce bateau-là, il y a une grande tempête qui a commencé. Et les gens dans le bateau, à un moment donné, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce bateau ? Pourquoi tout d'un coup, voilà, on n'arrive pas à naviguer dans la paix tranquillement ? Et puis finalement, ils ont compris que c'était Jonas le problème en fait, au point où ils l'ont jeté dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils ont sorti Jonas du bateau et ils l'ont jeté dans l'eau. Et Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Jonas n'avait pas menti, il n'avait pas volé, il n'était pas allé avec une femme, mais juste qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu en ce qui concerne sa position géographique. Dieu te veut, je ne sais pas, peut-être que tu habites en France, Dieu te veut à Limoges et toi tu es à Tours ou bien tu es à Paris. Dieu te veut à un endroit et tu es à un autre. Alors qu'il te voulait là-bas parce que peut-être qu'il y a une influence que tu devais exercer là-bas, il y a quelque chose que Dieu voulait faire au travers de toi. C'est un exemple banal. Une telle personne, on va considérer qu'elle n'a pas péché en tant que telle, mais si, parce que si Dieu t'a révélé une chose, une chose qui peut m'avoir l'air banale et que tu n'es pas en train de faire cette chose-là à la façon qu'il le souhaite, ça peut devenir un obstacle à ta prière. Tu peux te retrouver dans des problèmes, tu peux te retrouver comme Jonas. Partout où tu passes, c'est des secourses, des choses que tu aurais pu éviter si tu t'étais calé dans la volonté de Dieu. Donc mes bien-aimés, c'est très important de toujours demander au Seigneur quelle est ta volonté par rapport à cette situation, par rapport à ce sujet pour lequel je prie. Et si tu sais, si tu as déjà identifié un péché, parce que des fois les gens savent, tu sais que non, il y a tel péché dans ma vie. Si tu as identifié un tel péché, ta priorité à ce moment-là, mon frère, ma sœur, c'est de commencer par te débarrasser de ce péché, c'est de commencer par arrêter ce péché. Ça veut dire que ta première prière, c'est Seigneur, aide-moi à vaincre ce péché qui sert d'obstacle entre toi et moi. Voilà, au niveau de la prière. Donc c'est ça. Un deuxième petit exemple également. J'ai eu à prier pour des personnes récemment, et je priais pour différents problèmes, parfois des oppressions démoniaques, parfois des maladies, parfois des problèmes liés à la dépression, ce genre de choses. Donc je priais pour ces personnes. À un moment donné, le Seigneur me dit, bon, à partir de maintenant, quand tu pries pour ces personnes, à un moment donné, il faut d'abord demander pardon à Dieu. C'est-à-dire, pendant que tu pries pour la personne, tu dis, Seigneur, s'il y a quelque chose qui a ouvert la porte à cette maladie dans la vie de la personne, ou bien s'il y a quelque chose qui a ouvert la porte à cette oppression démoniaque, Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que la Bible dit que quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et je vous assume, mes bien-aimés, qu'à partir du moment où j'ai fait cette prière-là, c'est-à-dire avant de prier pour les personnes, j'ai commencé à voir la gloire de Dieu d'une manière inhabituelle. J'ai commencé à voir la manifestation de la puissance de Dieu d'une façon inhabituelle. Je me suis dit, mais finalement, Seigneur, beaucoup de problèmes que les gens ont, beaucoup de blocages que les gens ont, beaucoup de combats que les gens ont, c'est parce qu'il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Et même parmi ces personnes-là, il y en avait qui venaient vers moi spontanément en me disant, oui, je reconnais qu'il y a beaucoup d'amertume dans mon cœur à cause de ce que mon mari a fait, à cause de ce que telle personne m'a fait. T'es bien-aimé. Vous vous rendez compte ? Il ne s'agit pas que de prier. Mais il faut aussi savoir, chercher à savoir s'il y a un obstacle à ta prière. Parce que c'est bien de prier pendant dix heures. Parce que moi, pendant que je traversais ce petit blocage que j'ai évoqué au début de la vidéo, j'ai écouté beaucoup d'enseignements sur la prière parce que c'est important de se ressourcer. Vous voyez ? C'est toujours important de revenir sur les choses. Et moi, je voyais des gens qui disaient qu'il faut, que c'est important même de prier dix heures, de prier dix heures par jour. Parce que ce qui est très vrai, si tu peux prier dix heures par jour, mon frère, prie dix heures par jour, tu vas être béni. Tu vas être béni parce que dans la présence de Dieu, on ne ressort jamais de la même manière que quand on y entre. Mais ça ne sert à rien, je peux te le certifier, de prier pendant dix heures. S'il y a un obstacle à cette prière, ça veut dire que tu vas perdre ton temps, tu ne seras pas exaucé. Tu auras peut-être d'autres bénédictions dans ce moment de prière, mais tu ne seras pas exaucé. Parce que je vous assume, il existe des obstacles à la prière. Un autre exemple encore, un frère en Christ que je connais, qui a l'habitude de maltraiter son épouse, à un moment donné, il demandait aux gens de prier par rapport à une autre situation qu'il traverse. Il demandait aux gens d'intercéder pour lui. Et les personnes étaient d'accord d'intercéder pour lui, mais à un moment donné, je lui ai dit, mais c'est bien, mais la façon dont tu traites ton épouse, ça peut se constituer un problème, ça peut être un obstacle. Tu demandes aux gens de prier, mais ils ne peuvent pas aller au-delà de la volonté de Dieu. Parce que quand tu lis la Bible, alors je ne sais pas si là également j'ai noté ce verset, il y a un verset où le Seigneur recommande aux hommes d'honorer leurs épouses. Voilà, 1 Pierre 3, 7. Il dit, Marie, vous montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'ils en soient ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, un homme qui maltrête sa femme. Mais bien aimé, quand Dieu dit des choses, il faut qu'on le prenne au sérieux. Il dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je lui ai rappelé ce verset, je lui ai dit, mon frère, mais d'abord, c'est-à-dire, pendant que tu pries, avant de pouvoir faire des prières fortes, des prières compliquées, d'appeler les gens de l'ordre de l'interdiction pour toi, ajuste-toi d'abord. Assure-toi qu'il n'y a rien qui va faire obstacle à ces prières-là. Parce que sinon, tu vas leur faire perdre leur temps pour rien. Vous voyez ? Donc, mes bien aimés, prier, 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 c'est très vrai, c'est important. Mais aussi, il faut s'assurer qu'il n'y a rien qui fasse obstacle à ces prières. Et c'est toujours très important de prier conformément à la volonté de Dieu. Toujours demander au Seigneur, « Seigneur, quelle est ta volonté ? » Demander jusqu'à ce qu'il te réponde. Voilà. Assure-toi de connaître la volonté de Dieu par rapport à la chose que tu demandes. C'est fondamental. Et une deuxième prière aussi que tu peux faire, c'est la prière de David. Parce que, comme je vous l'ai dit, le péché, c'est un grand obstacle à la prière. David priait ainsi. Vous voyez ? Il disait, au psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Sonde-moi, et connais mon cœur. » Mais bien aimé, c'est juste extraordinaire. Et puis, il disait, « Regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voilà, au psaume 19, 12, il dit, « Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Qui connaît ses égarements ? Pardonne ceux que j'ignore. Ça veut dire que, des fois, tu as des égarements, quand même, tu ne t'es pas. Il a dit, « Pour toi, c'est normal. » Mais non, aux yeux de Dieu, non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit est tellement attristé par ce que tu fais. Donc, mes bien aimés, c'est très, très, très important de le notifier. Voilà. Et je voudrais rapidement revenir sur le péché conscient. T'as dit, si tu sais que tu es en train d'offenser Dieu par une attitude, par une pratique, ça veut dire que la balle est vraiment dans ton camp. Parce que la Bible est claire, Isaïe 59, elle nous dit, « Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc, nos péchés ont le pouvoir de nous cacher la face de Dieu, de l'empêcher de nous écouter. C'est sérieux, mais bien aimés. Donc, voilà, c'est très important. Donc, c'est très important. Parfois, le péché est subtil et insoupçonné comme dans le cas de Jonas, mais des fois, il est évident. Dans tous les cas, il faut le traiter. Voilà. Quand le péché est subtil, c'est-à-dire que tu ne vois pas clairement en quoi tu as pu pécher. C'est important de faire la prière de David comme je l'ai dit. Voilà. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi en Proverbe 21.2 que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'éternel. C'est-à-dire que quand tu t'obsèves, et moi-même quand je m'obsède, j'estime que je suis une bonne chrétienne, je fais mes efforts pour marcher avec Dieu, mais la vérité, c'est que c'est Dieu seul qui en est juge en fait. La preuve, c'est que j'ai passé des mois et des mois à faire une certaine prière qui ne fonctionnait pas, alors que j'avais omis de pratiquer une instruction que le Seigneur m'avait donnée. Et je vous assure que depuis ce jour-là, je fais très très attention aux instructions que le Seigneur me donne. Et même si je suis allée dans mon téléphone, parce que quand je prie, je vais toujours noter toutes les instructions que Dieu me donne pendant que je prie. Donc je suis allée dans toutes ces instructions-là, je les ai mis en évidence dans une autre page pour être sûre de n'oublier aucune d'elles en fait. Parce que je réalise à quel point c'est important. Le Seigneur a multiplié des circonstances ces derniers temps pour me démontrer à quel point il est important d'obéir. Donc la prière, c'est important, c'est indispensable, mais l'obéissance, 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 l'obéissance également. Parce que sinon, on se retrouve à prier abondamment, mais avec des choses qui obstruent notre prière, qui nous ferment le ciel au-dessus de notre tête. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour. Ce que je vous partage est très important. Et pour toi qui expérimente un désert, un désert, sache également que là également, tu as besoin de l'instruction de Dieu. Tu as besoin d'une instruction de Dieu. Parce que quand tu regardes quand les disciples étaient en train de pêcher l'histoire de la peste miraculeuse dans la Bible, ils étaient en train de pêcher, ils avaient passé toute la nuit, ils n'ont pas pris un seul poisson. Et puis Jésus est arrivé, Jésus est arrivé, il leur a dit allez en eau profonde, allez en eau profonde. Et quand ils sont allés en eau profonde, ils ont eu tellement de poissons que la Bible dit que les filiens ont commencé à se déchirer. Ça dit que ils étaient en train de travailler, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait beaucoup d'efforts, mais ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu concernant cette pêche. Ils n'avaient pas l'instruction de Dieu en fait. Or, souvent, notre délivrance tient à une instruction du Saint-Esprit. Cette chose que tu cherches, elle est quelque part. Il y a une façon que tu as de marcher, du moins, il y a une façon dont tu dois marcher pour localiser cette chose, pour que cette chose te localise. Et tu as donc besoin comme les disciples de l'instruction de Jésus. Voilà. Parce que c'est par l'instruction de Jésus qu'ils ont été libérés. Il y avait du poisson, mais eux, ils cherchaient au mauvais endroit. Ils avaient besoin de connaître la volonté de Dieu, d'avoir la révélation de Dieu au sujet de l'endroit où ils devaient aller pour localiser ce qu'ils recherchaient. Ils voulaient du poisson. Et une fois qu'ils ont reçu cette instruction, ils ont été bénis au-delà de ce qu'ils pouvaient espérer. Donc, pour toi et pour moi, c'est pareil. À chaque blocage, à chaque prière que nous faisons et que nous n'avons pas encore d'exhaustion, il y a une instruction de Dieu qui pourrait nous mener à notre libération, les amis. Donc, c'est un sujet qui est vraiment assez important et que j'ai tenu à partager avec vous parce que je me suis dit qu'il y a trop de gens qui ont des prières non-exhaustion, des gens qui prient et qui disent que moi, je ne sais plus comment je prie, est-ce que je prie mal ? Mon frère et ma sœur, fais la prière de David. Demande au Seigneur de sonder ton cœur. Voilà. Demande au Seigneur de sonder ton cœur. Demande-lui de te montrer les choses cachées. Demande-lui même pardon, même si tu ne te souviens pas de quelque chose de mal que tu as fait. Demande-lui pardon. Et s'il y a des choses comme l'amertume dans ton cœur, ce genre de choses, alors là, il faut te débarrasser de ça tout de suite. Ça veut dire que tu dois d'abord laisser ton sujet de prière là et supplier le Seigneur de te libérer de toute forme d'amertume. Et une fois que tu seras libéré de l'amertume, tu vas voir, tu n'auras même plus besoin de prier. C'est sûr ce qui se passe. Tu vas te rendre compte que tu n'auras même plus besoin de prier. La situation va se décomper. Elle va se décomper. Voilà. Donc, mon frère et ma soeur, tu sais désormais ce que tu dois faire. Toujours t'assurer de prier, bien d'agir dans la volonté de Dieu et demander au Seigneur de te révéler cette volonté. Moi, tous les jours, tous les jours, c'est ma prière. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Révelle-moi ta volonté. Aide-moi à discerner ta volonté et à la pratiquer. C'est devenu ma prière de tous les jours. Ma prière de tous les jours parce que n'oubliez pas le verset que je vous ai donné et que nous prions dans la volonté de Dieu. Nous avons l'assurance qui nous écoute. Donc, plus que le fait de prier, ce qui compte, le plus important et le plus efficace, c'est de prier dans la volonté de Dieu. D'où l'importance, une fois encore, de toujours prier dans la volonté de Dieu, de toujours demander au Seigneur sa volonté, sa volonté. Révelle-moi ta volonté. Révelle-moi ta volonté. Ça, c'est vraiment un secret que je te partage aujourd'hui. Donc, voilà mes bien aimés. C'est ce que je voulais te communiquer aujourd'hui. J'espère que tu as été édifié et comme d'habitude, si c'est le cas, si tu as été édifié, je vais t'inviter à liker cette vidéo, à la partager au plus grand nombre parce qu'il y a trop de gens qui sont bloqués au niveau de leur prière. Il y a trop de personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc, vraiment, je vais t'inviter à liker, mettre en commentaire, partager si tu n'es pas encore abonné. Bien évidemment, abonne-toi et active l'un de notification. Donc, voilà, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.